A quel point une rencontre peut changer une vie ? Un jour de 1905, un jeune homme de 18 ans, Alain Fournier, rencontre une jeune fille au Grand Palais à Paris. Il ne lui parle même pas, mais il tombe fou amoureux d'elle. Cet amour est impossible, elle est déjà fiancée. Mais cette rencontre le bouleverse à tel point que ça lui donne envie d'écrire un roman. Et pendant 7 ans, il se consacre à son œuvre une quête d'amour, d'amitié et de liberté. C'est comme ça qu'il écrit Le Grand Molde, l'histoire d'un adolescent fascinant qui rencontre une jeune fille dans une fête mystérieuse. Il n'a de cesse de la chercher, mais leur amour est impossible. Ce roman est en fait un roman d'initiation, qui a fasciné des générations d'adolescents et qui porte au fond ce message. Il va se laisser emprisonner par un destin tout tracé, par le poids d'une certaine réalité à la fois sociale, professionnelle. Quant à l'écrivain, il est mort un an après la publication de son livre, pendant la guerre de 14-18. Il avait 27 ans et n'a jamais su que son roman était devenu un best-seller, vendu à plus de 4 millions d'exemplaires.